Moi quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai vu l'histoire de Tyson en 92 puisque je devais aller avec Rocco justement. Rocco et moi on devait aller voir le match Tyson-Hollifield à Las Vegas, on a nos tickets et tout, on était comme des fous parce qu'on est des grands fans de boxe et l'histoire du viol de Tyson ça m'a perturbé très grave. Je me suis soudain mis à réaliser dans ma tête que finalement j'étais dans les chambres, que je baisais des filles et que la première qui descendrait dira au flic le mec là-haut il m'a violé, je partirai pour 15 ans en taule tu vois. Donc je me suis mis à flipper très grave et j'ai donc décidé que tout ce que j'allais faire que ce soit les photos, les vidéos, les interviews, tout, tout allait de filmer. Alors ça c'est le côté très ennuyeux entre guillemets et très ambigu aussi, le fait que la caméra soit planquée. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que si je laisse une caméra de façon officielle, j'ai une fille sur 100 qui va accepter d'avoir un rapport sexuel avec moi, si je mets pas de caméra et qu'une descend comme ça m'est arrivé d'ailleurs une fois, une qui a voulu faire du chantal justement par rapport à ça, qui a raconté en arrivant dans le lobby, ouais le mec là-haut il m'a obligé d'avoir un rapport sexuel et tout. Toute la sécurité est montée, tout le monde, et j'ai dit regardez, c'est ça l'obligation, c'est ça. Regardez la fille là, c'est moi qui l'ai obligé. Voilà, hop, fini, tu respires, tu te dis putain quel miracle. Heureusement que j'ai, voilà. Sinon je vais pas partir en cabanon. Alors c'est ça le gros souci, comment faire ? J'ai pas d'autre solution. Donc la seule chose qui est sûre et certain, c'est que voilà, j'ai des archives en masse que jamais personne ne verra parce que j'ai pas d'autorisation de les montrer. Mais tu sais les américains, ils sont sexuellement à l'image de ce qu'est leur pays quoi, ils sont superficiels. Ils savent pas non plus faire du sexe qu'ils soient vraiment du sexe. Donc ils vont essayer de faire des trucs, tu vois, qui est surjoué. Moi je me prends pas la tête. Je pose les questions et après je dérouille les filles au sens de ce que moi je suis dans ma vie de tous les jours. Je cherche pas à faire du machin ou du truc, je fais ce que je suis quoi. Je suis caméléon si je vois que je vais pas non plus chercher à faire du mal pour Gratos. Tu vois, Rocco par exemple, lui des fois il aime bien, ça le fait kiffer qu'une fille puisse avoir du mal. D'autres aussi, ils vont forcément chercher. Moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est que si la fille aime qu'on lui fasse du mal, je vais lui faire du mal. Mais si une fille elle veut surtout pas qu'on lui fasse du mal, je vais trouver un moyen. Ce qui m'intéresse c'est qu'elle prenne son pied. Moi ce que je veux c'est qu'elle prenne leur pied. Le reste, je m'en fous. Moi j'ai pas le sentiment d'être un macho, moi j'ai le sentiment d'être un mec qui adore les filles. Je fais une grande dissociation entre le vertical et l'horizontal. L'horizontal, quand c'est deux adultes consentants, on fait tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'histoire de machiste ou pas machiste. T'as des filles qui adorent prendre des tartes dans la gueule, t'as des filles qui veulent des câlins, t'as des filles qui veulent qu'on leur parle bien, t'as des filles qui veulent qu'on leur parle mal. Il y a tout. Donc il faut s'adapter à chaque situation. Moi je suis un 4x4 de la baisse. Il faut que ça marche. Surtout qu'en plus c'est souvent pour aller dans le terrain douteux. Donc t'es un 4x4. T'en a qui comprennent pas ça. Mais par contre quand je suis vertical, c'est 50-50, je vais jamais parler mal à ma concubine en public ou la baisser devant les autres en public. Je la respecte et je la considère en égal. Parce que souvent les gens sont en fin de compte la même chose horizontale et verticale. Donc ils ont le sentiment que ce que je suis dans un lit, c'est ce que je suis dans la vie de tous les jours. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis dans la vie de tous les jours un mec carré je pense. Faut plus marre, je suis un fou. C'est Rambaud qui part à la guerre et c'est ça qui tue. C'est-à-dire qu'avant, c'était moi qui faisais quasiment tout. Là j'avais 50 ans, ça va. Il faut que j'aisse un peu de la place aux jeunes. Donc je fais le hors d'oeuvre souvent et puis les gars font le plat de résistance. Mais des fois je fais tout de A à Z. Je fais entrer plat dessert, tu vois. Ça dépend. C'est selon l'humeur, c'est selon ma fatigue. Donc j'ai toujours des escogrives qui sont avec moi dans le hall de l'hôtel. Ça me coûte cher parce qu'ils passent des fois la journée à boire des cafés, à manger au bar et à poireauter. Mais hop, ces chiens sont à l'arrêt. Et hop, le coup de fil tombe et ils montent dans la chambre. Et après ils redescendent, ils attendent la prochaine séance de tir. Mais bon, c'est comme ça quoi. C'est assez spécial mais en même temps c'est du prix sur le vif, tu vois. Alors que tous les autres, ils organisent tout, ils téléphonent aux agents. Voilà, alors je veux telle et telle fille, je ferai un casting à telle heure. Il débrie, il faut que tu dises ci, il faut que tu dises ça, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Tout le monde me copie en ce moment parce que là, j'ai une bonne centaine de sites qui font du casting. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris une chose tous. Alors que, je ne sais pas, ça me paraît tellement évident, ils n'ont pas compris qu'il n'y a qu'une seule vérité. Si une fille a été vierge aujourd'hui, elle ne sera pas vierge demain. Si une fille a 18 ans aujourd'hui, elle n'a pas 18 ans dans 3 ans quand elle a des tatouages, une nouvelle coupe de cheveux et tout ce que tu veux. Ils n'ont pas compris ça, surtout les Américains. Les Américains, c'est bonjour. Alors, tu as 18 ans, là, tu as baisé trois fois dans ta vie et tu rentres à l'école. Et tu as ta petite jupe courte avec tes chaussures blanches et tes nattes. Ça, c'est le truc des Ricains. Le problème, c'est que la fille, elle va à Los Angeles, elle arrive dans le business et dans la même semaine, elle va répéter ça 30 fois. Avec 30 productions différentes. Mais des fois, elle va dire qu'à 19 ans, des fois, elle va dire qu'à 18 ans. Elle va dire ce que le mec lui dit de raconter. Et au final, évidemment, tu te retrouves avec des vidéos sur le marché où tu vois la fille, « Ah ouais, ah non, alors ouais, moi, j'ai très peur, je fais ci, je fais ça. » Et puis, voilà. Au final, tu te retrouves avec des abrutis qui te racontent n'importe quoi. Moi, je n'aime pas ce qui est préparé. Donc, des fois, ça donne des résultats pitoyables, des catastrophes aussi. Il ne faut pas croire. Là, j'ai mis en ligne une petite, cette semaine, une Ukrainienne. Franchement, elle n'avait jamais fait la science de sa vie, jamais d'anal et tout. Ben voilà, tu le vois, quoi. Tu vois que ça ne peut pas être truqué. Il y a des choses où tu sens que la fille, elle est pure et vraie. Mais ça, quand elle a fait trois ans de porno, la nana, tu oublies ça. Dans ses yeux, il y a marqué « Je baisse pour du pognon ». Il n'y a marqué que ça. Et tu ne peux pas demander à une fille où il y a marqué « Je baisse pour du pognon ». De venir à un casting et Pierre Woodman, de raconter qu'elle est vierge la veille parce que ça ne marchera pas. Moi, je vais le voir tout de suite. Tout le monde va le voir. Donc, je vais dire « Ok, tu as commencé le porno quand ? » Elle va me dire la vérité. Donc, les clients que j'ai, ils savent. Ils voient qu'il y a des castings où la fille dit « Oui, j'ai commencé le porno il y a trois ans. » Ils savent. Et puis, il y en a d'autres. C'est des pucelles. Elles n'ont jamais rien fait. Il y a de tout. Et c'est sûr que Rocco et d'autres qui ont des braquemars comme ça, les vierges, ils n'ont pas vu beaucoup dans leur casting parce que de toute façon, ils ne peuvent pas. C'est quasiment impossible. Là aussi, c'est mon grand avantage. Avoir un sexe normal, tu passes entre les petites failles. C'est l'avantage.